Salut à vous, il y a quelques jours j'étais à une salle de jeu, une salle de jeu avec des ordinateurs, des consoles, PS4, PS5 et autres et j'étais là-bas pour attendre mon frère parce qu'on devait se rencontrer, pas très loin de là et il était en retard, il avait beaucoup de retard et pour pouvoir l'attendre je suis donc allé dans la salle de jeu, c'est une salle où j'ai l'habitude d'aller donc je suis un peu connu la vie, un endroit où je peux m'asseoir, commander même un truc de 500 et patienter des heures sans problème je ne suis pas obligé de consommer et donc pendant que je suis en train d'attendre mon frère, qu'il me fascine, qu'il me dise à quel niveau il est il y a un débat qui se lance, une personne dans la salle explique que ce qu'on dit les mondes, la monde parallèle, les dimensions tout ça là c'est stupide, ça n'existe pas et patati et patata, comment est-ce que vous pouvez dire que plusieurs mondes existent que le seul monde qui existe c'est celui-ci et donc le débat s'enclenche et à la base je ne suis pas dedans ce que je fais c'est que j'écoute et j'observe bien pour comprendre les arguments des deux parties je me rends compte qu'à un moment donné une personne qui défendait surtout ce que je pense, l'avis africain du sujet n'arrivait plus à contre-argumenter, n'arrivait plus à appuyer, à étoffer son explication, ses explications je me suis donc senti obligé d'intervenir parce qu'il ne faut pas laisser quelqu'un qui se trompe gagner ce genre de débat je pose la question jeune homme de savoir qu'est-ce qu'il appelle le monde il me dit que c'est un ensemble de règles qui régissent un espace je lui dis d'accord et donc partant de ce principe tu estimes que plusieurs mondes n'existent pas il me dit oui ok, bon avant que l'on ne continue cette vidéo, sachez que sur cette chaîne on parle de culture africaine d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêt à toute éventualité je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager par exemple en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D de montage vidéo, des services d'animation et de conception de sites internet si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code qui s'affiche à l'écran bon visionnage alors j'étais en train de dire que le jeune homme nous explique que le monde c'est un ensemble de choses régies par des règles spécifiques donc des règles qui sont sciées à ce monde là je lui dis bon, donc on part sur le principe que notre planète Terre est un monde il me dit oui, je dis ok ce qui implique qu'il peut donc y avoir des éléments, des univers qui sont régis par d'autres règles il me dit non maintenant je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que pour pouvoir comprendre les mondes, nous devons d'abord comprendre le monde plus simplement, ici ce n'est pas de vous raconter le débat que nous avons eu, non c'est de simplement vous amener à réfléchir sur les dimensions, les mondes, les univers etc. etc. alors gardons sa même définition un monde est un ensemble de règles régies dans un endroit ce qui implique que rien qu'entre les espèces, les êtres qui vivent sur la Terre et ceux qui vivent sous l'eau c'est deux mondes totalement différents parce que ce ne sont pas les mêmes règles ce ne sont pas les mêmes techniques de suivi ce n'est pas le même environnement et c'est aussi ce que j'expliquais quand je parlais de l'universalisme est impossible parce que entre une personne qui vit dans l'eau qui vit au bord de la plage qui vit dans les montagnes et une personne qui vit dans le désert une personne qui vit dans les zones marécageuses et une personne qui vit par exemple je ne sais pas au niveau des volcans ce sont des règles de vie des règles de suivi et des règles de fonctionnement totalement différents durant la conversation je lui fais comprendre que Jupiter est un monde c'est une planète gazeuse c'est un rythme de vie que s'il pouvait y avoir de la vie là-bas une vie adaptée à cette planète elle n'aurait absolument pas le même fonctionnement que nous elle n'aurait ni le même fonctionnement ni la même apparence rien il n'y aurait rien d'identique absolument rien donc ce quoi est-ce que l'on se base pour pouvoir définir un monde c'est sur les règles qui régissent ce monde rien que dans les systèmes humains entre le monde de la finance et le monde de l'éducation c'est déjà deux univers totalement différents demander à une personne de la finance les règles qui sous-tendent et qui régissent la finance et demander à une personne de l'éducation les règles et les usages qui sous-tendent l'éducation vous verrez qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques ils n'ont pas la même façon de concevoir le monde parce qu'ils n'ont pas le même mode de vie parce qu'ils ne sont pas régis par les mêmes règles ils ne sont même d'ailleurs pas régis par les mêmes lois entre l'univers de la mafia on dit souvent dans les films et tout tu vas entrer dans mon monde c'est pas pour rien parce qu'ils savent que les règles qui sont en vigueur dans la mafia ne sont plus les mêmes règles qui sont en vigueur lorsque vous êtes un civil lorsque vous êtes un concitoyen normal pour très bien illustrer ça il y a le film John Wick John Wick est un univers où il y a des tueurs à gages ce sont des personnes que l'on envoie éliminer d'autres gens et maintenant ils ont formé dans leur conglomérat de tueurs à gages une société en parallèle de la société et cette société là a des fonctionnements totalement différents ils ont des règles différentes d'ailleurs ils ont même ce qui sous-tend leurs règles c'est de dire que si nous n'avions pas de règles nous serons indifférenciables des animaux c'est ce qu'ils passent leur temps à répéter dans la saga ils n'ont pas la même monnaie bon eux ils ont un peu poussé le délire ils n'ont pas la même monnaie ils n'ont pas les mêmes les mêmes limitations parce que là-bas par exemple tu n'as pas le droit d'accomplir tes contrats dans des lieux spécifiques tu n'as pas ce droit là et donc tout ça fait en sorte que lorsque le personnage principal sort de ce monde il n'a accès à rien faisant partie de ce monde à cause d'un incident il revient dans ce monde et maintenant on lui dit tu es revenu donc maintenant tu dois recommencer de te remettre à obéir à nos lois et à notre mode de fonctionnement au deux il a désobéi à une de ses lois il a désobéi à un de ses modes de fonctionnement et ça a entraîné le chapitre 3 et le chapitre 4 qui sont sortis je ne sais pas 2023-2020 bref les deux derniers chapitres qui sont sortis je ne sais pas quand c'est sorti mais je sais que le chapitre 4 est sorti il y a deux ou trois mois un truc comme ça donc pour pouvoir comprendre les mondes vous devez déjà comprendre que même sur cette planète il y a des couches de monde c'est à dire oui nous sommes sur la même planète oui nous sommes dans la même société oui nous côtons les mêmes gens mais en fonction de tout ce que fait tout le monde et en fonction de l'environnement dans lequel a grandi tout le monde les univers varient ça change ça se différencie maintenant les autres mondes les mondes que nous ne pouvons pas percevoir les mondes que l'on ne peut pas toucher côtoyer c'est la même chose qu'ici j'ai compris récemment avec les histoires de deux dimensions trois dimensions quatre dimensions et tout qu'en réalité si une personne vit en quatre dimensions et se met devant nous on ne peut pas voir cette personne on ne peut pas voir cette personne parce qu'elle est dans une strade de réalité qui n'est même pas envisageable ni compréhensible par nous tout comme nous nous vivons dans la troisième dimension mais sachez qu'on ne voit pas la troisième dimension nous vivons dedans donc ce que l'on voit c'est la deuxième dimension et la première dimension vous voyez c'est un peu comme si vous viviez dans votre maison mais vous pouvez me dire que vous voyez toute votre maison non c'est la même chose en fait en termes d'image mentale que vous devez avoir lorsque vous jouez à votre jeu je ne sais pas il y a Assassin's Creed lorsque vous jouez à Assassin's Creed ou God of War et que vous contrôlez votre personnage qui est en trois dimensions vous le contrôlez vous le voyez en trois dimensions parce que vous êtes à l'extérieur du jeu vous comprenez et c'est la même chose nous on vit dans la trois dimensions donc on ne peut pas voir la troisième dimension vu que nous sommes dedans c'est un peu comme si je vous dis je peux voir notre galaxie non je ne peux pas voir notre galaxie je ne peux pas voir la voie lactée je ne peux pas la voir parce que nous sommes dedans notre planète est dans notre galaxie donc on ne peut pas voir notre galaxie ce que l'on peut voir ce sont les autres galaxies parce que nous sommes à l'extérieur de cette galaxie là donc nous qui vivons en 3D nous ne pouvons pas voir la 3D nous ne pouvons que voir la 2D et la 1D donc la première dimension et la deuxième dimension combien de fois penser donc qu'on peut savoir ou comprendre ce qui se passe dans la 4ème dimension 5ème dimension et ainsi de suite partant du principe qui peut avoir une infinité de dimensions on ne peut pas déjà qu'on n'est même pas capable de voir nous en tant qu'humains que la nuit n'est pas noire la nuit n'a jamais été noire les rayonnements cosmiques font en sorte que nos nuits sont permanemment éclairées mais nous on ne peut pas le voir donc nous sommes dans un monde où on n'est pas capable de se rendre compte que nos nuits ne sont pas du tout sombres qu'au contraire nos nuits sont extrêmement éclairées qu'il n'y a aucune différence pour certains êtres entre le jour et la nuit il n'y a aucune différence mais nous on ne peut pas le voir alors si on n'est pas déjà capable de concevoir d'envisager et d'admettre que rien qu'à l'échelle de notre planète il y a des couches d'univers combien de fois envisager qu'il y a au delà de notre univers des couches d'autres univers c'est parfois là où beaucoup de gens me bloquent et c'est là où j'encourage parfois l'ouverture d'esprit parce que la personne avec qui j'avais cette conversation était de ce genre qui sont convaincus d'avoir tout compris convaincus d'avoir la maîtrise et d'avoir la sagesse absolue parce que vous aimez me voir avec les yeux parce que dès qu'on vous parle non c'est rien je m'étise lorsqu'on apprend la première chose que l'on fait c'est partir du principe que l'on ne connait pas d'abord ensuite c'est d'écouter puis faire un effort de compréhension en allant vers la personne que tu écoutes enfin analyser et répondre c'est comme ça qu'on fait quand on apprend partir toujours du principe qu'on maîtrise ça a rarement été quelque chose de positif dans l'histoire c'est pour ça que récemment je me moquais même encore de ceux qui partent du principe qu'avec la bible ou ces homologues ils peuvent connaître toute la vérité c'est pas possible parce que le savoir de l'univers ne peut pas se composer dans un truc de quelques pages peu importe peu importe à quel point ce truc là est codifié codé ça ne peut pas parce que même les médounetières n'avaient pas tu ne peux pas me mettre une seule tablette ou une seule ligne et tu me dis que toute la connaissance du monde est compilée là dedans c'est pas possible sauf si c'est une sorte d'équation ce sont des équations mais même jusque là vous allez détacher des équations et vous allez toujours vous rendre compte que ça n'explique pas tout ça peut expliquer un ensemble de trucs mais pas dans les détails lorsqu'on veut connaître un savoir ou percevoir le monde différemment la première chose que l'on fait c'est d'essayer de nous dire que l'on ne maîtrise pas tout déjà c'est une très bonne base parce que des sachants il y en a des gens qui peuvent apprendre des trucs il y en a et il y en a dans tous les domaines il y en a vraiment dans tous les domaines mais pour comprendre les mondes il faudrait qu'on puisse comprendre notre monde et pour pouvoir comprendre notre monde il faudrait qu'on comprenne et que l'on réalise que notre monde n'est qu'un ensemble de règles que l'on suit dans un environnement précis tout comme je suis capable de respirer avec mes poumons là à l'air en respirant de l'air quand je vais aller dans l'eau si je fais la même chose je ne vais pas m'en sortir parce que là-bas ce n'est pas la règle qui est en vigueur tout comme j'ai cette aisance à respirer à la latitude et à la longitude dans laquelle je me trouve si je vais à une certaine hauteur je ne vais pas m'en sortir respirer pour moi sera beaucoup plus difficile et donc si rien que sur notre planète rien que sur notre terre rien que pour nous les êtres qui vivons sur terre c'est à dire qui respirons l'air si rien que pour nous il y a même déjà des variétés des variantes en fonction de l'environnement où on se trouve en montagne dans le désert près de l'eau etc il y a des différences combien de fois à l'échelle universelle et combien de fois à l'échelle multiverselle apprenons à élargir nos connaissances c'est la première chose que l'on fait c'est extrêmement important donc pour pouvoir comprendre les mondes il faut comprendre notre monde je vous laisse sur cette phrase et on se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve